... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois ce soir, nous accueillons Véronique Janzic. Bonsoir Véronique Janzic. Bonsoir Angélique Tazio. Vous venez de publier « Sachant qu'aucun animal ne nous appartient ». Alors le titre de ce recueil est éloquent. Et ces derniers temps, on assiste à la publication de nombreux livres consacrés aux animaux. Redécouvrirait-on le règne animal et les vivants qui nous entourent ? Oui, je pense qu'il faut l'espérer, qu'effectivement ce qu'on peut lire autour de nous récemment va dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une conscience accrue de notre responsabilité par rapport à la vie animale. Et c'est une très très bonne chose, évidemment. Et c'est une fulgurance qui vous a traversée, vous aussi ? Disons que c'est une expérience de rencontre avec des animaux au bord du chemin, des animaux malades ou abandonnés. Et j'ai eu envie de raconter ces rencontres qui, chaque fois, me paraissaient absolument extraordinaires. Une rencontre avec un hérisson, avec un petit perroquet qui se réchauffait les pattes sur le capot d'une voiture, avec un chat, avec un chien, avec une mouette qui gisait au Zouine. Et que les gestionnaires du Zouine envisageaient d'euthanasier parce qu'elle était jugée quantité négligeable. J'ai vraiment une poule aussi. Donc j'ai vraiment envie de raconter la beauté de ces rencontres-là. Voilà, de faire le récit de ces moments assez merveilleux que j'ai passés avec des animaux. Alors dans votre recueil, vous écrivez aussi « On ne meurt pas inommé ». Pourquoi le langage est-il important ? Oui, on ne meurt pas inommé. C'est vrai que c'est dans l'histoire relative à la poule. Et effectivement, je me disais que tant qu'il y aurait des parties de son corps dont je ne connaîtrais pas le nom, rien ne pourrait lui arriver. C'est une pensée un peu superstitieuse ou magique. Mais c'est vrai qu'on ne meurt pas inommé. Et que tant qu'il y a des mots, il y a de la vie. Et vous écrivez aussi dans votre recueil que vieillir, c'est l'ultime réussite. Oui. Je pense que vieillir, c'est ce qui peut nous attendre de mieux. C'est aller le plus loin possible et c'est faire encore l'expérience de beaucoup de choses. Donc oui, le fait de recueillir ces animaux, c'est aussi leur permettre de vieillir, d'aller le plus loin possible dans la longévité qui normalement doit être la leur. Par exemple, le hérisson, on sait que son espérance de vie a été courtée à cause des pesticides, à cause du mode de vie humain. Donc peut-être que recueillir un hérisson et le garder dans son jardin, c'est une manière de lui permettre de vieillir. C'est un choix. Voilà. Alors en 2018, vous aviez publié un livre consacré à votre maman, La robe de nuit. Oui. Et vous racontiez que tout est encore possible quand tout paraît se dénouer. Pourtant, les liens sont encore là et subsistent. Oui, les liens sont encore là et subsistent et se renouvellent. Et je pense qu'il y a de la créativité dans une fin de vie, comme a été la fin de vie de ma mère. Donc moi, je l'ai redécouverte en fait, ma mère à ce moment-là. Ce sont des moments de grande richesse et de grande complicité. Et où il n'y a plus d'artifice, on est dans l'authenticité la plus forte, il n'y a plus de comédie sociale. On est dans un réel parfois dur, parfois vraiment cruel, mais on est face à une vérité humaine. Comment le rapprochement est-il possible avec des personnes dans le grand âge ? Avec des personnes dans le grand âge, je crois que le rapprochement va de soi si on essaie de communiquer avec elles, si on prend le temps de s'asseoir à côté d'elles, si on leur répond. La communication est possible de plein de manières, parce que la vie se poursuit. Vous n'avez pas peur de vieillir ? Je verrai, mais a priori, je n'ai pas peur de vieillir si je ne souffre pas trop. Est-ce qu'on grandit encore à côté d'une personne âgée, vieillissante ? Est-ce qu'on a encore un peu de place pour grandir ? Ou bien l'âge prend toute la place ? Je crois qu'on renaît pratiquement, quand on est confronté à des expériences comme celle-là, que quelque chose en nous se mobilise de profondément vivant. Je crois que la question ne se pose même pas, parce qu'on est tellement en train d'essayer de continuer les choses avec une personne vieillissante ou malade, que la vie se poursuit à travers tout ça. Donc vous avez vraiment accompagné de manière quotidienne votre maman, et c'est ce que vous racontez dans ce texte qui est largement autobiographique. La robe de nuit, oui, c'est ça. C'était un long texte, une espèce de long poème en prose, un peu martelé, parce que c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup marché, dans les hôpitaux, dans les maisons de revalidation, et donc il y avait quelque chose comme ça de scandé dans ma vie. Ce n'est pas de tout repos, parce que ça remue beaucoup, parce qu'il n'y avait pas que ma mère, évidemment il y avait aussi l'entourage des personnes qui étaient souffrantes comme elles l'étaient, donc ce n'était pas non plus une relation face à face ou une relation d'elle à moi, c'était quelque chose qui s'établissait dans une collectivité, quelque chose qu'on apprenait tous ensemble, et je dois avouer que c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup ri, parce qu'il y a un humour fantastique et une poésie incroyable. Quand ma mère regardait par la fenêtre, elle me disait « Ah, tu crois que les arbres là-bas sont centenaires ? » C'était son envie de vivre qui se manifestait, je disais « Mais sûrement qu'ils sont centenaires, oui, oui. » Non, ce sont des moments infiniment précieux dont on ne peut pas se douter avant de les vivre. Et vous parveniez à vous émerveiller de ce qui arrivait au lieu de le redouter. Mais en fait, l'émerveillement a commencé à un moment où ma mère m'a dit, c'est vraiment là que ça a commencé, l'écriture, elle m'a dit « Tu sais, il y a des migrants dans la salle de bain, et je crois que je vais avoir une fameuse facture d'eau. » Et je ne pouvais pas rentrer chez moi et raconter ça qui aurait été prosaïque ou, je ne sais pas, trivial. Et donc il fallait remettre ce propos-là dans une série d'autres, il fallait lui rendre sa poésie, et l'écriture seule permettait de sortir de cette anecdote qui racontait comme ça me semblait tomber à plat. Donc oui, c'est un émerveillement, mais qu'il fallait resituer dans un continuum et dans une vie collective. Est-ce que le grand âge est une période propice au fait de revisiter son passé ? On le dit, que même lorsque les personnes sont muettes ou dorment beaucoup, elles revisitent leur passé. Et puis c'est vrai que des personnes qui sont confrontées à des problèmes de mémoire vont tout à coup faire un patchwork avec des moments de leur vie, se retrouver enfant, vous-même vous renvoyez à des moments où vous étiez plus jeune. Donc c'est un grand, grand chambardement. Je ne sais pas si on peut se préparer à vivre ça, parce que c'est tellement extraordinaire. Je pense qu'il faut avoir traversé des moments comme ceux-là et se laisser bien impressionner par eux pour en vivre et en retenir toute la saveur. Et vous avez réussi à accueillir les imprévus de vos relations sans vous référer à une logique qui serait uniquement la vôtre ? Absolument. Je pense que de toute façon, on est emporté dans quelque chose qui va et il n'y a plus de logique. Je pense que les événements, les mots sont tellement forts qu'il n'y a plus de logique qui tienne la route. Donc ce n'est pas la peine de se raccrocher à une logique qui de toute façon prendrait l'eau très vite. Et loin de vous apesantir, vous arriviez à vous réjouir des moments échangés avec votre mère. Oui, 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 vraiment. Comment notre société envisage-t-elle la vulnérabilité du grand âge ? Notre société l'envisage parfois en la rendant invisible, en la mettant à l'écart. La société avec son jeunisme n'est pas spécialement favorable à ce qu'on accueille la vie quand elle évolue, quand elle change. Donc je pense qu'il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là collectivement. Si individuellement, je pense qu'on ne peut pas vraiment se préparer à vivre ce genre de choses avec ses parents, collectivement, on peut effectivement réfléchir à d'autres manières de traiter des personnes vulnérables. Et maintenant, si vous faisiez un bilan de ces moments vécus avec votre mère, que vous avez vraiment accompagnés pas à pas, est-ce que c'était finalement une belle période ? C'est une période difficile. J'aurais quand même préféré que ça lui soit épargnée. Mais c'était une période inoubliable. De retrouvailles ? De retrouvailles, de douceur. Voilà. C'était des moments infiniment précieux. Eh bien, Véronique Janzic, merci. Pour rappel, sachant qu'aucun animal ne nous appartient et la robe de nuit en tous deux a été publiée chez Only Editions. Merci à vous de nous avoir accompagnés lors de cette émission. Si vous souhaitez la revoir ou revoir une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. A très bientôt pour une prochaine rencontre. Sous-titrage ST' 501